Le thème de la prédication de ce matin, c'est la parole de Dieu. Et c'est un thème qui n'est pas nécessairement facile à comprendre. Parce que si pour vous Dieu est un être lointain, impersonnel, une puissance cosmique quelque part, pourquoi voudrait-il parler? Pourquoi voudrait-il nous parler? Le simple fait de dire la parole de Dieu implique une intention de Dieu de vouloir communiquer. Parce que si Dieu est suffisant de lui-même, il n'a pas besoin de communiquer. Mais quand on dit la parole de Dieu, ça exprime l'intention de Dieu de communiquer, n'est-ce pas? Puis aussi, c'est peut-être un concept qui est difficile à comprendre si, par exemple, dans notre famille, on n'a pas vécu ce genre de communication-là avec nos parents. Peut-être qu'on n'a jamais connu notre père. Peut-être que notre père est décédé. Peut-être que notre père était absent. Peut-être qu'il n'était pas habile au niveau de la communication. Et juste la pensée que Dieu veut parler avec sa créature, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui est difficile à saisir, à comprendre, ou même à croire. Pour illustrer ce fait, j'aimerais ça vous raconter une histoire vécue qui est racontée dans ce livre, L'apprenti du charpentier, qui est la vie d'Yvon Urtubis, un ouvrier qui a oeuvré au Québec pendant plusieurs années. Et ça commence vers les années 1875. La vie au Québec était très difficile. Et souvent, les gens devaient s'exiler aux États-Unis ou en Ontario. Un jeune adolescent quitta son village de la Côte-Nord après le décès de son père pour travailler en ville. Mais comme il devenait progressivement sourd, il a beaucoup de difficultés à se trouver un emploi à Montréal. Alors, il décida de se rendre à North Bay, en Ontario, dans un camp de bûcherons où ce n'était pas nécessaire d'entendre pour pouvoir travailler. Le premier soir de travail, alors que le jeune homme se rendait timidement à son lit, il devait traverser une grande pièce, puis il vit un homme qui est en train d'expliquer à d'autres hommes ce qu'il y avait dans un livre. Mais il ne pouvait pas entendre ce qu'il disait. Il essayait de lire sur les lèvres, mais l'homme, malheureusement, parlait trop vite. Mais il était fasciné par le livre qu'il tenait dans sa main. Alors, quand il a eu terminé de parler aux hommes, il a pris son courage à deux mains, il est allé voir l'homme, puis il lui a dit, « Prête-moi ton livre. » L'homme lui a dit, « D'accord, je te le prête, mais pour cette nuit seulement, parce que je dois repartir demain matin, à l'aube. » Alors, il lui prêta le livre, et le jeune homme s'engloutit dans ses couvertures, et au milieu des ronflements de bûcherons, a commencé à lire le livre à la première page. Il était fasciné par le livre, et il a lu tout le livre de la Genèse. Il était particulièrement fasciné par l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, séparé de son père. Et quand il est arrivé dans l'histoire de Joseph, quand ses frères sont revenus, et que son père est revenu, puis il y a eu une retrouvaille, notre jeune homme, les larmes se sont mis à couler sur ses joues. Cette histoire l'émouvait parce que ça lui rappelait son père, qui était décédé récemment. Il lui manquait. Il se sentait terriblement seul. Plusieurs années plus tard, après avoir été bûcheron pendant plusieurs années, il acheta un lopin de terre dans le nord de l'Ontario, dans une ville francophone. Et il se maria, il eut des enfants, il y a eu onze enfants, et puis ils ont eu des petits-enfants. Et puis à tous les étés, les petits-enfants venaient à la maison paternelle du grand-papa Gauthier. Et puis grand-papa Gauthier était un grand-père affectueux. Et puis à chaque fois que ses petits-enfants y venaient, il les faisait asseoir autour de lui, puis il leur racontait des histoires. Des histoires de la Bible. En fait, des histoires de Genèse. Et à toutes les fois, son histoire préférée était naturellement l'histoire de Joseph. Et à toutes les fois qu'il racontait cette histoire-là, bien ses petits-enfants le voyaient, puis il se mettait à pleurer. Oh, comment il aurait aimé avoir ce livre qu'il a possédé pendant une nuit. Mais il allait voir le curé du village, et c'était interdit d'avoir ce livre. C'était impossible d'avoir ce livre. Un jour, quand un de ses petits-enfants, Yvon Urtubise, le grand-père est allé le voir, après avoir raconté encore une fois l'histoire de Joseph, il lui a dit, « Si tu mets la main sur ce livre, garde-le, serre-le contre ton cœur, garde-le toute ta vie. » Et Yvon Urtubise, plus tard, est devenu à une ferme et a voulu faire venir le livre d'une librairie de Montréal, mais malheureusement, dans ce temps-là, dans les années 1910, même les librairies étaient contrôlées par le clergé. Et il a dû se cotiser avec son frère pour pouvoir acheter une Bible, puis ils ont envoyé l'argent, mais ils ne l'ont pas reçu. Puis un jour, il a reçu une lettre qui disait que s'il voulait avoir un Nouveau Testament, il était envoyé gratuitement sur demande. Il a fait la demande, il a reçu un Nouveau Testament, il l'a lu, il l'a relu, il l'a lu, il l'a relu, puis là, il est allé voir son grand-père Gauthier, puis il est allé le voir. Puis là, son grand-père Gauthier était ému de voir qu'il y avait une Bible, puis là, il a raconté ce qu'il y avait à l'intérieur de la Bible parce que le grand-père Gauthier ne pouvait plus lire. Puis là, il a eu une joie. Puis là, il est retourné chez lui quelques jours après, grand-papa Gauthier est mort. Et Yvon Urtubis a décidé de suivre le conseil de son grand-père. Il a étudié la Bible et il est devenu un des artisans de l'Évangile au Québec. Il était pasteur de l'église de Drummondville-Valletfield, dans la région de Grambay. Des centaines et des centaines de personnes ont été édifiées, enseignées à travers des Écritures par lui. et des ouvriers ont été formés par lui. Il a participé au grand réveil au Québec des années 70. La parole de Dieu. Dieu nous parle. Dieu choisit de nous parler. Et le texte que nous allons lire, le contexte dans lequel le texte que nous allons lire a été écrit, c'est le contexte où Pierre est à la veille de mourir et il rappelle les dernières choses. C'est un peu son testament. Il rappelle les dernières choses avant de quitter cette tente, comme il le dit. Il parle, les thèmes qui sont abordés au chapitre 1 sont la vie et la piété. La piété, la vie qui est donnée par Dieu, par la grâce, et la piété à laquelle on devrait faire tous nos efforts. Il nous parle au verset 9 du chapitre 1 de l'aveuglement et de l'oubli. Il y a des gens qui ont une vision courte, qui ne voient pas de loin, qui ne voient pas la voix de Dieu, qui n'entendent pas la voix de Dieu, puis qui ont mis la purification de leur péché en oubli. Ils sont privés de la joie, la joie et la paix du salut, parce qu'ils oublient la parole de Dieu. Et troisièmement, verset 10 à 11, ils parlent de l'effort et de la grâce. Et le thème de ce que nous allons lire ce matin, c'est Dieu parle au cœur de l'homme au travers des Écritures. Écoutons-le. Lisons ensemble à partir du verset 12. « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà. Et que vous soyez affermés dans la vérité présente. J'estime juste aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté et que de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire, pleine de majesté, lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur notre Dieu, on veut prendre quelques instants maintenant pour se courber et faire face à cette réalité qui nous est présentée ce matin par ta parole, c'est que tu as l'intention de nous parler, que tu cherches le cœur de l'homme pour s'adresser à lui. Donne-nous, Seigneur au Dieu, d'être pleinement attentif à ta parole. Donne-nous, Seigneur, de saisir le sens de ta parole. Et donne-nous, Seigneur, comme Pierre le mentionne dans le chapitre 1, de la mettre en pratique. Afin, Seigneur, de ne pas être oisif en ce qui concerne la connaissance de Jésus-Christ. Rencontre-nous ce matin parce qu'on te le demande au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu parle à notre cœur comme il a parlé à grand-papa Gauthier, comme il a parlé à Pierre, comme il nous a parlé chaque jour. Dieu parle à notre cœur premièrement en choisissant des hommes. On voit au verset 12, « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. » Pierre veut rappeler à ceux qui connaissent déjà. Voilà pourquoi je vais rappeler ces choses. Je vais toujours rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis déjà dans la vérité. Au verset 13, « J'estime juste aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des rappels » parce que c'est possible de s'endormir, c'est possible de s'engourdir face à la parole de Dieu. Et Pierre est vraiment un homme qui est dévoué, qui est engagé à toujours rappeler la vérité, à empêcher que les personnes puissent s'endormir. Il est aux aguets pour vous réveiller. Il est comme un réveil matin quand on commence à s'engourdir. Il nous le rappelle. Il est dévoué. Il est engagé à faire ça aussi longtemps qu'il se trouve dans cette tente. Dieu nous parle en choisissant des hommes fidèles qui vont nous rappeler la vérité. Dieu nous parle à notre cœur en choisissant des hommes qui persévèrent jusqu'à la mort. Au verset 15, il dit, « Voici, je m'en vais bientôt. L'heure de mon départ est à approche. » Comme il a fait connaître mon départ de cette tente est imminent. Il parle que Jésus-Christ lui a déjà révélé cette chose. Comme vous le savez, si vous connaissez un peu les évangiles à la fin de l'évangile de Jean, après que Pierre ait renié connaître Jésus, ait juré ne pas le connaître avant sa crucifixion, Jésus a rencontré Pierre et il l'a restauré et il lui a fait connaître de quelle manière il était pour mourir. Et 30 ans plus tard, Pierre écrit ce texte en disant que Jésus lui a fait connaître qu'il était pour mourir. Bon, naturellement, il n'a pas passé 30 ans à dire qu'il était sur le bord de mourir, mais là, il y avait peut-être d'autres indications aussi, en dehors de ce que Jésus-Christ lui avait dit. premièrement, il était à Rome dans un moment, comme on a déjà parlé, il était à Rome dans un moment où il y avait la relation entre les chrétiens et les romains était tumultueuse. C'était au temps où Néron était empereur de Rome et puis c'est vers le temps où il y a eu un incendie à Rome où les chrétiens ont été accusés et c'est dans ce temps-là que l'évangile a été écrit et donc, Pierre pouvait dire le jour de mon départ approche et je vais quitter cette tente rapidement parce qu'il sentait probablement qu'il y avait des choses qui se révélaient autour. Également, il faut dire que Pierre, à ce moment-là où il dit ça, il était avanché en âge. Normalement, plus on avance en âge, plus le départ approche, plus ça s'en vient et donc, c'est une affirmation que Pierre fait, mais qui démontre la fidélité de Pierre, la persévérance de Pierre. Vous savez, les prédicateurs se réjouissent du personnage de Pierre parce que c'est un sujet vraiment le fun pour les prédications parce que souvent, il se met le pied dans la bouche, il est le premier à parler, il fait souvent des erreurs, mais c'est un homme qu'avec ce texte-là, on doit regarder ça pour dire que c'est un homme qui a persévéré jusqu'à la fin. Il a vu Jésus-Christ sur la montagne, transfiguré devant Élie et Moïse. Il a entendu la voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il est descendu de la montagne, tout excité. Il y a un an, il jurait à tous qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Un an plus tard. Il demande pardon à Jésus, il est restauré. Cinquante jours plus tard, il prêche, trois mille personnes se convertissent. Plus tard, dans son ministère, il va à Galate, il rencontre Paul, il se fait reprendre publiquement pour son hypocrisie par Paul. Et le texte ne dit pas comment, mais on sait que Pierre a continué, il a persévéré. Il a persévéré, il a continué malgré les difficultés, malgré le fait qu'il a tombé, il a continué jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Alors, il faut souligner les hommes que Dieu choisit. Troisièmement, Dieu a parlé à notre cœur en choisissant des hommes qui font perpétuer la vérité, qui ne gardent pas ça pour eux-mêmes. Au verset 16, pardon, au verset 15, « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. » Alors, si Pierre veut qu'il se rappelle encore après son départ, forcément, on doit déduire qu'il pensait soit il est en train présentement d'écrire un épître, il est en train de mettre par écrit ses connaissances, ses enseignements, ses témoignages. On sait aussi, il y a beaucoup de commentaires qui nous disent, des pères de l'Église comme Irénée qui nous disent qu'après la mort de Paul et de Pierre, Marc a rédigé l'ensemble des enseignements de Pierre. On pense que Pierre aurait influencé Marc à rédiger l'Évangile de Marc. Oui, c'est ça, Pierre a influencé Marc à rédiger l'Évangile de Marc, c'est ça. Et donc, il y a une espèce de collaboration avec des gens qui aiment le Seigneur, qui veulent le servir, qui sont dévoués à rappeler ces choses-là, qui travaillent ensemble et qui sont en train de faire quelque chose qui dépasse eux-autres-mêmes, qui dépasse leur propre vie, qui est plus grand qu'eux-mêmes. C'est bien, c'est beau, c'est édifiant de voir ça. Je discutais avec Claire-Marie ce matin, puis il y a quelques semaines, je conduisais les champs, puis derrière moi, je ne sais pas si c'était un erreur ou si c'était vu d'avance, mais à un moment donné, on chantait un couplet, puis il y a un décoriste qui a commencé à chanter un couplet, puis un autre décoriste qui a commencé à chanter un autre. Et puis, c'était beau, c'était harmonieux, même s'il faisait des choses complètement différentes, c'était harmonieux, c'était beau, ça donnait la chair, le poule, ça fait du bien de voir des hommes qui travaillent ensemble pour quelque chose, pour annoncer, pour rappeler la parole de Dieu. Et c'est ce que Pierre faisait. et ça fait du bien de voir des hommes qui persévèrent dans la foi. Vous savez, c'est extraordinaire de voir une personne, une nouvelle, nouveau-né spirituel, n'est-ce pas? C'est zélé, puis il aime le Seigneur, tout à coup, il vient de découvrir les vérités, il vient de comprendre que Dieu l'aime, puis il est régénéré, puis c'est encourageant de voir ça. Mais qu'est-ce qui est encore plus encourageant de voir ça? c'est quelqu'un qui marche dans la foi jusqu'à la fin. L'homme qui m'a conduit au Seigneur, M. Héron, puis qui m'a rappelé les vérités, il était pasteur ici pendant 15 ans, il y a des moments où j'ai quitté l'Église pendant un an, puis il est venu nous visiter, moi et Maryse, puis il nous a encouragés, il nous a rappelés les vérités. Puis il y a trois ans, la première fois que j'ai prêché depuis que je suis dans le ministère à temps plein, il dit, je veux entendre ta prédication. M. Héron, il était assis là, puis après la prédication, il dit, c'est la meilleure prédication que je n'ai jamais entendue. Il m'aimait. Il m'aime encore. Il me dit, il dit, ça fait du bien de voir quelqu'un que j'ai conduit au Seigneur qui persévère. puis moi, j'ai dit, M. Héron, ça fait du bien de voir celui qui me conduit au Seigneur qui est encore là. Dieu parle à notre cœur en choisissant des hommes. Dieu parle à notre cœur en se révélant lui-même à nous. Il est venu en chair. Nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 16. Parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Dieu est venu. Et ce que Pierre est en train de dire, c'est que nous avons vu sa puissance de nos propres yeux. Alors, quand Jésus était sur la terre, il a choisi douze disciples pour être avec lui, pour pouvoir le voir de leurs propres yeux puis pouvoir rapporter ces choses-là par la suite. Alors, quand les douze disciples sont dans la barque puis il y a la tempête, ils ont vu Jésus dire à la tempête c'est assez. Puis la tempête s'est calmée. On a vu il y a quelques semaines que quand il ramait contre le vent, les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux et arrêter le vent. On a vu la semaine dernière que trois des disciples, Jacques, Jean et Pierre étaient sur la montagne et ils ont vu Dieu dans sa gloire. Ils ont vu sa puissance et sa venue. Certaines traductions vont dire son avènement. Mais c'est vraiment un avènement puis quelquefois on peut interpréter ça en pensant que Paul, Pierre, a fait connaître l'avènement, c'est-à-dire le retour du Seigneur. mais c'est vraiment puisqu'il dit que nous avons vu, ça fait référence à la première venue, le mot parousie qui parle venue, ça veut dire la venue d'un dignitaire, d'un roi, d'un empereur, d'une visite. Dernièrement, au Québec, on a eu la visite de Kate, c'est Kate puis son... William. Je pense qu'ils sont allés chez Robert. S'ils sont allés chez vous? Non? T'as aimé ça? Kate et William, des dignitaires. Alors, en grec, on dirait c'est la parousia de Kate et William. Ils sont venus nous visiter. Et c'est vraiment la référence que Pierre est en train de donner ici. Il parle de la venue qu'il a vue, qu'il a été témoin, qu'il a été présenté devant lui. Dieu parle à notre cœur en se révélant à nous et il n'est pas un mythe. Au début du verset 16, il dit, ce ne sont pas par des histoires habilement conçues que nous vous avons fait connaître. Ce n'est pas par des choses qu'on a inventées. tout au long de l'histoire de l'Église, on a essayé de dire que les disciples en mettaient un petit peu épais quand c'était l'histoire de raconter Jésus et puis sa mort, sa résurrection, sa mort, c'est vrai, mais sa résurrection, c'est faux. Tous les miracles qu'il a fait, c'est faux. On a essayé d'enlever tout le surnaturel de la présence de Jésus-Christ. Il y a même des livres qui se sont vendus à des millions d'exemplaires là-dessus, dont un qui est écrit par Rudolf Bultmann au XXe siècle et on essaie d'enlever tout l'aspect spirituel. Et ici, ce que Pierre nous dit, ce n'est pas par des mythes, ce n'est pas des histoires inventées, c'est vraiment des choses qu'on a vues. Et ici, Pierre est en train de s'adresser à ceux qui dénigrent ce que Pierre raconte, par les faux docteurs qu'on trouve au chapitre 2 où il traite abondamment et d'une façon musclée contre les faux docteurs. puis il traite des textes qui sont pseudo-apostoliques qui se retrouvaient dans ce temps-là et qui racontaient toutes sortes d'histoires. Dieu parle à notre cœur en se révélant à nous. Il est désigné par Dieu. Il est désigné par Dieu. Suivant. J'essaie d'aller un petit peu plus vite parce qu'on a eu beaucoup d'annonces. En se révélant à nous, il est désigné par Dieu. Dieu lui donne gloire et honneur. Au verset 17, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Ça, c'est vraiment spécial parce que jamais Dieu ne donne sa gloire à quelqu'un d'autre. La gloire et l'honneur appartient à qui? Appartient à Dieu. On l'a chanté. Gloire et honneur aux siècles des siècles t'appartiennent dans le chant Pardonne-nous. Et puis là, Pierre, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu a donné gloire et honneur à Jésus-Christ. sur la montagne. Même un peu plus loin, Dieu, dans un certain sens, adore le Fils. Parce que la seule fois où Dieu, comme on l'a vu la semaine passée, la seule fois où Dieu a fait entendre sa voix, c'est sur la montagne de Sinaï quand il a nommé la loi. Il a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le commandement qu'il a donné aux hommes de aimer le Seigneur leur Dieu de toute leur âme, de toute leur force, de toute la pensée. Puis tout à coup, tu as le Dieu lui-même qui est en train de dire, celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Toute une déclaration, c'est comme si Dieu accomplissait la loi en déclarant cela. Dieu nous le désigne lui seul. Celui-ci, la voix s'est faite entendre. Je refais la scène. La voix s'est faite entendre. Là, les disciples voient Moïse, ils voient Élie, ils voient Jésus qui est resplendissant au milieu. À un moment donné, il y a une nuée qui arrive. Là, ils se retournent, ils entendent la voix et la voix dit, celui-ci, mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Là, eux autres, ils veulent savoir parce que la voix, elle ne le désigne pas avec un doigt. De qui qu'il parle, celui-ci? Là, il se retourne et il y a Jésus seul. Dieu désigne Jésus seul. Dieu se révèle à nous en désignant son Fils. J'écoutais Philippe tantôt quand il lisait ce touchant témoignage d'Hélène Picard. Puis, à la fin de ce témoignage, elle disait qu'elle allait retrouver son sauveur. Puis, je me dis, quand tu es dans une situation comme ça, qui ne reste plus rien, il n'y a plus d'autres espérances de vie, il n'y a plus d'autres attachements on est rendu à la limite, à la fin. Qu'est-ce qu'il reste? Jésus seul. Je pense que ce texte-là est en train de nous dire que si on pouvait résumer le résumé du résumé du résumé de la Bible, puis si on pouvait condenser en une seule phrase tout le contenu de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, puis on pourrait le formuler comme ça, celui-ci, Jésus-Christ, est mon fils bien-aimé. Dieu se révèle à nous. Dieu parle à notre cœur en nous donnant le sens du message. Ce ne sont pas des paroles qui n'impliquent pas notre intelligence. Dieu nous donne le sens. Et au verset 19, il est écrit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. » Alors, qu'est-ce que c'est la parole prophétique? C'est une expression qui est utilisée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien, puis la plupart du temps, la grande majorité du temps, ça désigne les Écritures saintes de l'Ancien Testament. La parole prophétique, ça veut dire au sens général le moment où les hommes parlent de la part de Dieu. Et Pierre dit « Nous avons la parole prophétique. » Et il fait référence à l'Ancien Testament et il fait aussi référence aux écrits qui étaient existants à ce moment-là, au moment où Pierre a écrit qui était reconnu et qui était existant au moment où Pierre a écrit la deuxième épître de Pierre. Pour confirmer ce fait-là, dans la même épître de Pierre, au chapitre 3, verset 15, Pierre parle des Écritures en parlant de ce que Paul a écrit. Pierre, il dit « C'est un petit peu difficile à comprendre. » Il dit « Même moi, j'ai la misère à comprendre ce que Paul a écrit. » Mais il fait référence à ça comme étant des paroles de sagesse et des paroles prophétiques. En fait, ce que Pierre est en train de dire là, c'est que l'ensemble des Écritures qui étaient reconnues à ce moment-là étaient la parole de Dieu. Et il nous dit d'y porter attention. Au verset 19, « Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Et quand on parle de prêter attention, il y a une espèce d'exercice à faire pour vraiment trouver le sens des Écritures et réellement interpréter selon l'intention de l'auteur. Ce n'est pas des paroles inintelligibles qui ont été écrites, c'est dans un sens précis, dans un contexte précis, et il y a quelque chose à comprendre. Il dit « Vous faites bien d'y porter attention. » Et là, il donne une image. Il donne une image d'une lampe qui éclaire dans la nuit. Et principalement dans ce contexte-là, ça a une valeur, dans le contexte du Nouveau Testament, ça a une valeur beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on perd un peu le sens de la valeur de la lumière dans la nuit parce qu'il y a tellement de lumière la nuit qu'on sort dehors et il y a de la lumière partout. Mais dans ce temps-là, quand on parle d'une lampe dans la nuit, c'est vraiment un éclairage qui est utile. Il y a plusieurs années, notre famille, les Gravel, on avait décidé d'aller passer une fin de semaine toute la famille, mes frères, mes soeurs, mes parents, dans une zèque. Comment on dit ça, une zèque? On va à pêche, là. Bon, très, très loin, je ne sais pas où, mais très, très loin dans le nord. Ça prenait deux ou trois heures pour se rendre. depuis hier. Et puis là, on allait à la pêche et c'était vraiment plaisant. Puis là, le samedi matin, on a décidé de partir les hommes puis aller sur le lac pendant que les femmes restaient à la maison. Puis là, on va sur le lac et à un moment donné, on s'aperçoit que le lac, il communique avec un autre lac. On va sur l'autre lac puis on pêche du poisson puis c'est bonheur total. Puis après ça, on s'aperçoit que ce lac-là, il communique avec un troisième lac. Puis là, il y a un autre à courir. Puis finalement, c'est plein de lacs qui communiquent les uns avec les autres. Ça fait que nous autres, on pêche allègrement puis on est tellement concentrés que tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui dit, hé, la nuit va tomber. Puis moi, vraiment, ce jour-là, j'ai compris le sens de ce que ça veut dire quand la nuit tombe. Parce que ça s'est fait tellement rapidement qu'on a dit, ah oui, c'est vrai, il faut qu'on revire. Il faut qu'on retrouve notre chemin. Là, on a commencé à prendre la direction mais ça a pris quelques minutes. On ne voyait plus rien. Je ne voyais pas ma main en avant. On ne voyait pas. On était deux chaloupes. On ne voyait pas la chaloupe à côté. On était perdus dans les ténèbres complètement égarés. Aucun moyen de retrouver notre chemin. Impossible. Ça peut être là. Ça peut être là. Ça peut être là. On avançait le moteur bien tranquillement. Moi, j'étais en avant. J'étais le premier. Ils m'ont mis là. Je disais, continue d'avancer. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne voyait rien. À un moment donné, on essaie de retrouver notre chemin. On se résigne. On dit, on va passer la nuit. On va attendre le soleil. Il se lève. On a vu au loin une petite lueur toute petite, toute petite, toute petite. une lumière. Ah! On va prendre cette direction-là. Puis là, on a avancé tranquillement. Puis là, on est arrivé au bercail. À la maison. Nos femmes avaient fait un feu pour nous aider à se retrouver. Tout le monde a dit à sa femme, je t'aime. Mais les hommes n'avaient pas de poisson. Oui, on avait du poisson. On avait du poisson. On les a tout donné. Une lampe dans la nuit qui nous guide, qui nous dirige jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève. C'est cette révélation, ce privilège extraordinaire que Dieu nous donne de saisir le sens des Écritures et que Christ soit révélé en nous. Vous savez, des fois, on lit la Bible et on dit « Ah! Dieu me parle. » Dieu parle à notre corps en nous donnant le sens pour interpréter les Écritures. Vous savez, le livre de René Pache, un livre qui est bien connu, qui s'appelle « L'autorité, l'inspiration des Écritures, l'inspiration des Écritures », donne trois idéologies qu'on a connues dans le dernier siècle qui sont extrêmement nocifs par rapport à l'interprétation des Écritures. Une idéologie qu'on appelle l'illuminisme qui parle d'une illumination directe. C'est-à-dire qu'on a une révélation de Dieu qui court-circuit les Écritures, qui est directement sans passer par les Écritures. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, on a eu des grandes tragédies où il y a eu des meurtres ou il y a eu des meurtres en Syrie et les gens disaient « Dieu me l'a dit. Dieu me l'a déclaré sans passer au travers du moyen que Dieu nous a donné qui est les Écritures. » Extrêmement dangereux. Une autre idéologie, c'est le mysticisme. À un moment donné, dans l'Église, s'est développé une pensée que ce qui est plus important, c'est la relation personnelle avec Dieu. Une relation qui est personnelle et qui est mystique, qui n'est pas fondée sur les Écritures, mais sur un bien-être intérieur. « Je suis en relation avec Jésus-Christ et c'est inexprimable ce qu'il me dit. Ce n'est pas intelligible, mais c'est bon. » Et la plus dangereuse, c'est le subjectivisme qui reconnaît dans les Écritures que c'est la parole de Dieu, mais qui reconnaît que les Écritures contiennent la parole de Dieu, mais pas nécessairement. Dans un sens, je joue un verset et je peux dire « Ah, ça, c'est vraiment la parole de Dieu parce que ça me fait du bien. Ça m'inspire. » Tu sais, des fois, on fait ça, on a tout fait ça, on ouvre la Bible au hasard, puis on tombe sur un verset et on se dit « Ah, ça, c'est la parole de Dieu. Ça nous inspire. » Mais pas toujours. Des fois, on peut dire « Ah non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. » C'est très subjectif. La question qu'il faut se poser, c'est comment on fait savoir qu'est-ce qui est inspiré et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est la parole de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, aujourd'hui, on voit une flambée de l'universalisme qu'on parle où on croit que Dieu va sauver tous les hommes. C'est un peu comme si on lisait Jean 3,16 de cette façon-là. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Wow! Ça, c'est inspiré. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Ah, mais non, ça, ce n'est pas inspiré parce que c'est tout le monde. Alors, c'est très dangereux. Et ce que le verset 20 nous dit, c'est que la Bible ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Dieu parle à notre cœur en nous donnant le sens pour que nous comprenions sa parole. Et en terminant, Dieu parle à notre cœur. C'est son intention. Au travers des hommes fidèles et poussés par le Saint-Esprit. Verse 21, « Ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été présentée, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Néhémie. C'est un livre de l'Ancien Testament qui se trouve juste avant Psaume. En conclusion, Néhémie 8, Dieu parle à notre cœur. Et si en tant qu'Église, nous voulons rester en éveil, si nous voulons être réveillés, si nous voulons avoir un réveil, nous devons nous tourner vers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous tient en éveil spirituellement. Et le contexte de ce que je vais lire, c'est le peuple de Dieu qui s'est détourné de Dieu et de sa parole et qui a été en exil pendant des décennies à Babylone et puis là, ils sont revenus pour reconstruire le temple après des dizaines d'années et là, après qu'ils ont reconstruit le temple, le septième mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi. La loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. Qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du septième mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Ça devrait me donner jusqu'à midi pour prêcher, ça. Devant la place qui est en face de la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture de la loi. Verset 5 Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple car il se trouvait plus haut que tout le peuple et lorsqu'il eut ouvert le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel le grand Dieu et tout le peuple répondit en levant les mains Amen! Amen! Ils inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel la face contre terre. Les Lévites faisaient comprendre le sens de la loi au peuple et le peuple restait debout. Ils disaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur Esdras, le sacrificateur scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dire à tout le peuple ce jour est consacré. Votre Dieu, ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Dieu parle à notre cœur. Écoutons-le. Écoutons-le. Écoutons-le.